1. Charlène de Monaco est complètement gaga de ses enfants Véritable maman poule toujours présente pour ses jumeaux Jacques et Gabriela, l'épouse d'Albert de Monaco ne manque jamais une occasion de dévoiler des clichés inédits de ses enfants dont elle est particulièrement fière. Et le dernier en date n'est autre qu'une photo de sa petite fille âgée de 6 ans, qui apparaît à croquer. Si esti ma fille, a ainsi écrit la princesse en légende d'une photo où l'on te voit Gabriela en jouer sous son masque, vêtue d'un petit ciré rose à motif Vichy, avec le bob assorti pour coiffer son adorable carré courblon. Petite fille visiblement déjà coquette, elle n'a pas manqué d'accessoiriser sa tenue d'un petit sac à main blanc. De quoi concurrencer le style impeccable et toujours élégant de sa maman, à l'occasion des célébrations de la sainte dévote, la sainte patronne de Monaco célébrée les 26 et 27 janvier. Pour cette fête, Charlène de Monaco avait opté pour un élégant manteau rouge porté sur un pantalon noir ample, et coiffé d'un béret qui cachait sa récente coupe punk qui a déchaîné les passions. Charlène de Monaco compte sur la vie de ses enfants si esti lors de l'arbre de Noël au palais princier de Monaco que la princesse Charlène avait dévoilé cette étonnante coupe de cheveux courtes, rasées sur un côté. Et si elle a suscité l'admiration de certains, elle a également provoqué quelques critiques, auxquelles la principale intéressée n'a pas manqué de répondre. Cette coupe de cheveux est ma décision, a-t-elle d'abord tenu à rappeler. Il paraît qu'elle a provoqué toutes sortes de commentaires, déplorait-elle, sans toutefois regretter son choix. Or il se trouve que je n'avais envie depuis longtemps, le style me plaît, si esti tout, répondait-elle simplement. Et visiblement, les seules personnes dont la vie comptait pour cette nouvelle coupe, ont toutes approuvé ce choix. Ce qui compte, si esti que Jacques et Gabriela adorent voir leur maman avec sa nouvelle tête. Et que, une fois le premier effet de surprise passé, le prince la comprenne et la y met aussi, avait-elle confié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada